L'assaut a été créé en 2002 par tous nos copains qui étaient accompagnés d'autres bénévoles et qui étaient beaucoup d'affaires dans leurs voisirs perso. Oui. Donc, les angleries, les cacheurs de viettes, etc. Donc, ils ont lancé plutôt l'assaut dans ce sens-là. Et au fur et à mesure des mois qui passaient, ils ont un petit peu agrandi le cercle, on va dire. Et puis, ils ont passé à des épeintures, des apéros-concerts, des journées du patrimoine, plein de petites choses comme ça, de l'humour. Voilà, vraiment un mélange de tous les arts, d'où le nom des arts humains. Oui. Et donc, on fait ça pendant deux à trois ans et puis on a arrêté par manque du temps. Et ensuite, en 2008, donc, il y a une nouvelle bande de copains, toujours de la commune, qui a repris. Après 2008, donc, ils ont commencé en 2008 à faire beaucoup plus de dates, un petit peu encore plus étoffées. Et on arrive en 2010 où, donc, c'est l'édition la plus... avec le plus de dates, en fait, neuf dates dans l'été. Oui. Donc, qui est allée de juin à septembre. Avec, donc, des apéros-concerts, des spectacles d'humoristes, du grave, de la danse, de la jonglerie, de l'exposition de peinture. Voilà, c'était vraiment diversifié. Tous les arts confondus, quoi. Voilà. Tous les arts confondus. D'où les arts sont mêles. Exactement. Donc, c'était pour garder cette identité, quand même, et puis faire découvrir, en fait, la culture dans nos milieux un peu plus ruraux. Voilà. Et c'était seulement des dates gratuites. Oui. Pour que le plus de monde puisse y avoir accès. Donc, c'était des dates avec grand, grand maximum de mille personnes. Ça n'allait pas plus loin. Et donc, tout ça se passait dans le pré de la Gaudelinière. Oui. Donc, sur le même site sur lequel nous sommes aujourd'hui. Mais nous avons décalé de site. On est passé dans un, on va dire, dans un plus grand champ qui est un peu plus un théâtre de verdure. Oui, un peu comme un poupée, éventuellement. Voilà. En fait, où tout le monde a vu sur la scène, puisqu'il y a un grand dénivelé, en fait, du haut du champ jusqu'en bas de la scène. Donc, en 2016, on a commencé à faire le festival dans ce nouveau pré. Et c'est là que la date de concert a commencé à s'agrandir. Donc, cette année-là, c'était avec Boulevard des Airs. Oui. Qui reprenait, en fait, tout juste, qui commençait à être bien connu sur la scène nationale. Et c'était le moment où ils ont sorti l'album Bruxelles. Oui. Et oui, ils commençaient vraiment beaucoup à passer à tout ce qui est télé, radio, etc. Donc, c'est ce qui nous a permis de commencer à avoir une petite renommée aussi au niveau des concerts. Et là, c'était la première année où c'était payant. Alors, pourquoi, du coup, le payant ? Pour rentrer, je suppose, des finances dans l'association, pour pouvoir payer les artistes aussi ? C'est ça. En fait, le budget devenait le plus important avec un concert comme ça. Donc, on n'a pas eu le choix de mettre ça payant. Et si je ne dis pas de bêtises, nous étions à 14 euros sur réservation. Donc, ça restait quand même un prix... C'était très accessible. Voilà. C'était très accessible quand même. Oui. Donc, voilà. Donc, 2016, Boulevard des Airs. Donc, la sauce a bien pris. Donc, en 2017, on a eu ensuite l'opportunité de faire MathMata. Oui. Donc, là, c'était la grosse année. Vraiment la très grosse année qu'on n'a d'ailleurs jamais refaite, aussi importante que ça, puisqu'on fait 5000 entrées payantes. On fait complet pour la première fois depuis le début de l'histoire. Donc, 5000 entrées payantes, plus les artistes, les bénévoles, etc. On était quasiment 6000 sur site. Et quel effet ça fait de voir autant de monde pour... Ça fait très plaisir et ça fait très peur. Parce que c'est... Voilà. On se retrouve à 6000 personnes dans une commune qui accueille un peu plus de 2000 personnes sur l'année. Donc, on triple la population de la commune sur un week-end. Mais on se dit qu'on a réussi aussi le pari. Mais on se dit qu'on a réussi le pari et que ça y est, on rentre un petit peu dans la cour d'écran. Donc, ça fait surtout très plaisir. La peur se mêle un petit peu à ça dans le week-end. Parce qu'il ne faut pas qu'il arrive un problème. Il ne faut pas qu'il pleuve. Voilà. Tous les petits aléas qui peuvent arriver, on y pense. Mais tout s'est bien passé. Et puis, j'ai vu aussi, en regardant sur Internet, les mots aussi que Philippe Mindron vous adressait à ce moment-là. Voilà. Alors, les mots de Philippe Mindron, c'était l'année de boulevard désert. D'accord. Bienvenue dans la cour des grands. C'était vraiment l'année de boulevard désert. Puisqu'on passait vraiment sur un vrai format concert. Et qu'est-ce qu'il y a fait ? Ça fait aussi d'avoir les mots de Philippe Mindron, le créateur du festival de poupées, qui est l'un des plus grands, au moins dans l'Ouest. Oui. C'est pareil. Ça fait vraiment plaisir. Et on sent que le travail qu'on fait sur l'année, et enfin, commence à être reconnu. Et commence à être apprécié des plus grands, en fait, du monde de l'événementiel. Allô ? Oui, oui, vous vous entendez ? Je ne savais pas si vous m'entendiez encore. Oui, oui. Donc, oui, non, ça fait vraiment plaisir. Et puis, c'est à partir de ce moment-là aussi, où on commence à se lier, en fait, un petit peu avec les personnes qui sont dans l'événementiel tout au cours de l'année. C'est là qu'on commence à avoir des contacts. Et puis, à se rendre compte qu'on fait quand même quelque chose d'important. D'accord. Et qu'on sort un petit peu du lot. Et du coup, après, pour la suite ? Et ensuite, pour la suite, donc, Matemata, on gagne beaucoup d'argent. Oui. On gagne beaucoup de renommée. Donc, on se dit qu'on est prêt à faire des choses encore un petit peu plus grandes. Oui, voilà. Donc, 2018, alors, je ne sais plus ce que j'ai dit. C'est 2017, Matemata. Oui. J'ai peut-être dit 2018, je ne sais plus. Oui. 2017, Matemata. Donc, 2018, on se dit, voilà, maintenant, on va mettre les petits plats dans l'écran et on part sur deux jours. On fait un vrai festival, voilà, un vrai week-end festival avec camping, etc. Oui, comme faisait la 7e vague aussi, enfin, voilà, comme la plupart des festivals. Exactement. Comme les plus gros festivals du coin, voilà, on sort, on essaye encore de tirer notre épingle du jeu. Donc, on propose une soirée sur deux jours. Et toujours à la même période ? Toujours à la même période, toujours fin mai. D'accord. Donc, ensuite, ça se joue quand même entre quelques week-ends puisque la 7e vague est le week-end de l'Ascension. Oui, donc, il ne faut pas être tout le monde en même temps, quoi. Voilà. Donc, on jongle, en fait, entre les week-ends en fonction de ce fameux week-end de l'Ascension. Et donc, là, on programme, entre autres, les Bloody Beat Roots. Alors, je crois que cette année-là, je n'ai plus l'affiche sous les yeux, mais on doit faire Generation, Dana Kill. Enfin, on avait, à notre sens, une belle affiche. Oui, c'était peut-être... Oriente et reggae. Oriente et reggae, plutôt reggae, on va dire. Oui. Et peut-être que, en fait, cette affiche, ça nous plaisait à nous et qu'on ne s'est pas rendu compte que ce n'était pas forcément à l'affiche qu'en public puisqu'on n'a pas du tout vendu le nombre de places souhaitées. Donc, cette année, ça a été très compliqué financièrement. Oui. Donc, je pense par la programmation et aussi par le temps parce qu'il y a eu des grosses tempêtes tout ce week-end-là. Donc, il y a eu une partie de malchance et il y a eu une partie, je pense, d'erreur de programmation. Et comment on rebondit avec, voilà, si on prend un bouillon, on va dire ça comme ça. C'est exactement ça. Comment on rebondit ? Comment on arrive à rebondir derrière ? Alors, comment on rebondit, il a fallu laisser passer un petit peu de temps après le festival. Déjà, la première bonne chose, c'était qu'on avait perdu beaucoup d'argent, mais qu'on n'épuisait pas notre trésorerie et qu'on pouvait payer tout le monde. Donc, ça, c'était... Ça, c'était très bien. Voilà, c'était déjà, on a soufflé quand on a vu qu'on pouvait tout payer. Après, c'était, il ne nous reste plus rien, donc il faut repartir de zéro. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc là, ça a été compliqué. Il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées. Est-ce qu'on arrête ? Est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on continue sur le même, sur encore un week-end de jour ? Est-ce qu'on prend ce risque ? Ou est-ce qu'on repart sur plus petit, comme on faisait avant, comme on a su faire plusieurs années ? Donc, on a pris la décision de repartir sur une seule soirée pour éviter un gouffre financier, en fait. Et donc, c'était 2019. Ça a été une année avec Gauvin Serres, Suzanne, qui a plutôt bien marché, mais pas non plus exceptionnel. Donc, on n'a pas vraiment gagné d'argent. On n'en a pas du tout perdu non plus. Voilà. C'était une année de relance. Donc, c'était très bien. Et on pensait vraiment, on s'est lancé par la suite pour repartir peut-être sur du deux jours ou faire autre chose avec d'autres festivals. On ne savait pas trop. On avait un peu les portes ouvertes. Et là, Covid. Et justement, comment on réagit quand on apprend qu'on est confiné et qu'on ne peut rien faire ? Alors, nous, quand on a appris le confinement, on était en train d'organiser le festival qui était déjà très bien monté puisqu'on avait signé des artistes. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses d'actées. Et on avait aussi, pour la première fois, une date en collaboration avec une autre assaut, qui est La Vie de Château, à la Gauve-Rotière. On devait faire un apéro-concert, en fait. Enfin, un apéro-concert, plutôt un goûter électronique ensemble pour le lendemain continuer sur une date de concert. C'était pour encore étoffer un petit peu la proposition du spectacle. Donc, ça a été un gros coup de massue quand on a été confiné. Mais à ce moment-là, on ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Donc, on se disait, ça va peut-être durer trois semaines et puis on va pouvoir faire le festival. Donc, on a quand même continué à travailler en visio, etc., à continuer comme si tout allait bien se passer. Mais finalement, non. Donc, quand on a eu le confinement beaucoup plus lent, voilà. Là, on a dit, on arrête tout. De toute façon, on n'a plus le choix. Pas tout le milieu de l'événement, c'était dans le même bateau. Justement, quand c'est comme ça, comment ça se passe ? On allume ou on report ? Parce que ce n'est pas les mêmes... Enfin... Alors, ouais, c'est la question posée sur le coup. Pardon ? Ce n'est pas les mêmes effets entre une allumination et un report, derrière. Non, ce n'est pas les mêmes effets. Donc, après, tout était possible. Donc, nous, on avait choisi à ce moment-là de reporter. De reporter. Donc, toutes les places achetées étaient valables pour l'année d'après. Oui. Puisqu'on ne pouvait pas faire quelque chose l'hiver. On ne pouvait pas prendre la date à quelqu'un d'autre en fin d'été. On ne savait pas... On ne voyait pas vraiment l'avenir. Donc, on s'était dit... Voilà, on recommence en mai 2021. Et puis, c'est un report. Donc, les mêmes groupes et les billets sont valables. Sauf qu'en 2021, on était toujours dans le même cas. Oui. Donc, toujours pas de festival. Donc, début 2021, on a vu la chose venir un petit peu. Donc, on a annulé. Donc là, c'est procédure de remboursement, annulation des cachets, etc. Donc là, gros travail sur ce niveau-là. Mais ce qui nous a reboosté, c'est que... C'est qu'on s'est mis en projet. Donc, notre fameux Fest-Off. Oui. Qui s'est passé au mois d'août 2021. Oui. Donc, début 2021, en fait, on s'est rejoint sur des premières réunions en visio avec cet autre festival de Vendée. Oui. Pour faire un événement tous ensemble. Pour en gros, c'était un petit peu un événement de soutien, que ce soit pour les artistes, pour les événements, pour un peu tout le monde, pour relancer un peu la machine. Et ça, ça a eu des effets positifs qui se sont décuplés. On ne pensait pas avoir... Ça ne pourrait nous apporter autant de choses. Alors, sans parler de financier, mais humainement. Humainement, oui. Voilà. Parce que ça nous a permis beaucoup de rencontres et puis beaucoup d'entraide pour la suite, en fait. Oui. Donc, voilà, 2021, on va dire, c'était... Le Festoff, ça a été un peu un tremplin. Donc, je pense, pour nous, et puis une bonne partie des autres festivals, c'était un tremplin pour relancer les assos l'année d'après, oui. Oui, parce qu'il faut dire que les festivals, comme ça, c'est beaucoup d'associations, de bénévoles, et voilà, c'est... Voilà, c'est... Enfin, nous, aux Arts-Sommels, c'est 100% de bénévoles là. Donc, on a des prestataires, forcément, mais les gens qui oeuvrent pour le festival, c'est vraiment 100% de bénévoles là. Donc, il fallait quand même rebooster un petit peu ça, parce qu'on sait tous ce qu'appelle Covid, alors que ça soit culturellement ou sportivement, ça a été un peu plus compliqué de rattacher tout le monde. Donc, je pense que le Festoff a fait beaucoup de bien, a fait beaucoup de bien, en tout cas, à nous, à notre assos. Et il nous a permis de repartir un peu plus sereinement et puis un peu plus avec... Voilà, on avait des contacts. Beaucoup plus. On avait des gens, des prestataires sur qui s'appuyaient pour repartir et puis essayer de bien repartir. Donc, ça, ça nous a beaucoup aidés. Après, vous êtes projetés sur 2022. Voilà, ensuite, on s'est projetés sur 2022. De luxe, on a eu Ultra Vomite, qui a fait beaucoup parler aussi sur notre édition, en fait, qui a été un remplaçant du groupe No One is Innocent vraiment dès les deux dernières minutes. Oui. Et donc, 2020... Ultra Vomite, oui. Ultra Vomite, oui. Et puis, ça parle beaucoup aux gens. Donc là, ça a été une très belle année, une nouvelle fois. Après, c'était une année de relance suite au Covid. Donc, un petit peu plus compliquée humainement, mais qui s'est très bien passée et qui nous a permis de pouvoir rebondir et repartir sereinement pour la suite, en fait. Et puis, peut-être, avec une conjoncture aussi qui n'était pas forcément idéale par les affaires mondiales, on va dire ça comme ça aussi. Oui, alors que ce soit sur les affaires mondiales, que ce soit financièrement, puisque tout le monde, que ce soit le bénévolat ou le professionnel, tout le monde en a pris un coup suite à deux ans d'absence quasiment complète d'événements, en fait. Donc, financièrement aussi, c'est plus la même chose qu'il y a quelques années. Les cachets ne sont plus les mêmes, et voilà. Mais on a réussi à repartir. Donc, c'était l'idée de base et on est tous dans le même bateau. Oui. Donc, voilà, il faut essayer. Là, on a réussi. Donc, c'est bien. Donc, on est reparti dès la fin du festival 2022. Voilà, on a remis un petit peu les pendules à zéro, voir qu'est-ce qu'on était encore capable de faire, qu'est-ce que ces deux années de Covid nous avaient enlevé. Et puis, on est reparti, donc, sur 2023. Et donc... Qui est très éclectique, je trouve. Voilà. Alors, c'est... Plus que les précédentes, et les précédentes, on faisait... On était peut-être un peu plus axés sur tout ce qui était rock et reggae. Oui. Et cette année, ça a vraiment été un souhait d'attirer, en fait, un nouveau public, peut-être un public un peu plus jeune, qui vient d'un peu plus loin. Oui. Donc, la solution, c'était le rap. Entre autres. Pour attirer les jeunes. Donc, on partait plus sur une date rap, reggae, électro. Enfin, voilà. Quelque chose de complètement nouveau pour voir ce que ça donnait. Et à la suite de ça, on a eu la proposition d'Yannick Noy. Oui. Et qui était pour nous... On ne pouvait pas refuser une proposition comme ça. C'est un artiste... On n'a jamais fait ce genre d'artiste et avec une notoriété comme celle-ci. Oui. L'un des personnages préférés des Français, en plus. Oui. Exactement. Et donc, voilà. On s'est dit, c'est le moment. Si on veut repartir, si on veut repartir bien, c'est le moment de repartir sur deux jours. On a ce qu'on voulait, une date jeune. Et on garde une date familiale qui est un peu plus notre point d'ancrage. Oui. Même si on n'a jamais fait, voilà, comme je vous disais, des gens avec cette... Des artistes avec cette notoriété-là. Mais qui reste plus la cible de notre public habituel. Oui. Voilà. Donc, voilà comment on s'est fait un petit peu la programmation et on a été vraiment super content de pouvoir faire quelque chose comme ça. Et dans nos proches, dans nos partenaires, dans toutes les... Les collectivités aussi, les mairies, tout ça. Oui, voilà. La mairie, la communauté de communes, le département. Tout le monde a été très étonné qu'en fassait Annick Noir et a été agréablement surpris. Donc, on a été très content de pouvoir faire plaisir à toutes ces personnes-là. En 15 ans, je suppose qu'il y a beaucoup de souvenirs. En 15 ans, il y a beaucoup de souvenirs, oui. Alors, le meilleur souvenir ? Quel est le meilleur souvenir ? Le meilleur souvenir, ben... Comme ça, je dirais l'année de Matmata. Parce que ça a marché, d'une. Et parce que Matmata, c'est, à l'époque, le groupe qu'on a fait qui était le plus connu. Donc, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Et ça a été vraiment un des groupes les plus abordables, faciles à accueillir. Et du coup, vraiment que des bons souvenirs. Justement, c'est la question que je voulais poser. Avec quel artiste ? Parce qu'en 15 ans, on vous en a vu passer, des artistes. Avec quel artiste, quel groupe, ça a le mieux matché, on va dire ça comme ça ? Ben, après, je pense que... Moi, comme ça, je dirais Matmata. Après, je pense que ça va être propre à chacun et propre à la relation que chacun a pu entretenir avec chaque groupe. Parce qu'on n'a jamais eu un groupe, en fait, désagréable. On a eu vraiment beaucoup de bons moments. Alors, dans ces moments, je ne sais pas si je vais réussir à vous le dire. Et moi, je pense que ce serait avec Matmata. Donc, on a Matmata, on a aussi la Pegatina. Moi, dans mes très bons souvenirs, qu'on a fait venir plusieurs fois. Et voilà. Je pense que c'est mes deux meilleurs souvenirs parce que ce sont vraiment des groupes abordables et on n'a pas l'impression d'être avec des artistes qu'on a signés. On a plus l'impression d'être avec une bande de copains et puis à passer une soirée ensemble. Justement, est-ce que certains artistes ont eu des demandes un peu particulières lors de leur venue, des demandes insolites ? Il y en a certains qui s'arrivent ? Il n'y a pas vraiment de demandes insolites. Après, mis à pain, voilà, certaines bouteilles spéciales. Enfin, voilà, c'est rien de complètement loufoque. Après, la chose, la seule peut-être un petit peu plus spéciale, c'est qu'on tombe souvent en finale de Ligue des Champions. Je ne dis pas de bêtises. Souvent, ce week-end-là, on a eu plusieurs fois, surtout un groupe, mais on a eu plusieurs groupes qui voulaient regarder la finale jusqu'au bout. Donc, si elle est promulgation, c'est un peu long. C'est embêtant, oui, mais c'est un peu embêtant si ça tombe. Voilà. Donc, il y a eu une année où il y a vraiment un groupe qui était fan d'une équipe et il fallait voir le match jusqu'au bout. Et cette année-là, il y a eu des promulgations. Une anecdote particulière sur le festival, alors que ce soit côté artistique ou côté spectateur, ou côté organisation, est-ce qu'il y a une anecdote aussi qui peut... Parce qu'en 15 ans, on voit tout, on fait le groupe. Oui. Alors, une anecdote... Moi, je pense que la chose qui marque le plus les gens, qui étonne beaucoup de gens, c'est peut-être notre équipe d'organisation sur la semaine de montage, puisque sur la semaine de montage, on a une équipe... Alors là, qui sont en face, moi, en plus, donc ça tombe bien. On a une équipe de retraités de la commune qui ont monté une association. Oui. Donc, alors, ils nous aident, nous, mais aussi les autres assos de la commune qui en sont. Nous, je suis d'Aceps d'Olonne, on a une association bénévole, la bénévole des Olonnes, qui aide sur toutes les associations. Enfin, voilà, les associations. Voilà. Ben, nous, c'est ça. Donc, ça, elle s'appelle la banque de bénévoles complémentaires et c'est que des retraités. Oui. Et ils viennent là de 8h le matin jusqu'à temps que leur travail soit fini, enfin, le travail qu'on leur donne soit fini dans la journée. Ils viennent là plusieurs fois par jour. Il y a quelques-unes de leurs femmes qui viennent le midi pour nous faire à manger à tous. Ben oui, oui. Voilà. Et donc, là, c'est vraiment une grande bande de copains qui, ça nous fait très plaisir, ils viennent à 25, au moins. Et c'est d'une grande aide. Et ça, souvent, ça marque un petit peu les gens, cette bande de retraités, de joyeux retraités qui viennent monter nos stands, qui viennent et qui sont très heureux de pouvoir rencontrer des artistes jour du festival, s'ils le peuvent. Donc, là, on fait les 15 ans du festival, les arts sont mêles. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au festival pour les prochaines années ? On peut souhaiter une grande réussite sur 2023. Une grande réussite sur 2023 et puis qu'on puisse, voilà, continuer à faire ça encore plus longtemps. Voilà, un grand week-end, un grand week-end si possible, d'au moins deux jours, encore le plus longtemps possible, d'avoir des nouvelles recrues, des jeunes qui ont envie de s'investir et puis de pouvoir faire découvrir encore peut-être des nouveaux genres de musique ou des nouveaux arts, même autres que la musique, à notre public local ou même un petit peu plus loin, mais vraiment, à notre public rural, leur proposer quelque chose d'un petit peu insolite et qui change un petit peu. Donc, on va rappeler, le festival, c'est ce week-end, le 27 et le 28 mai, au lanc du Nesson. C'est ça. Donc, les réservations, on peut toujours réserver ? Les réservations, on peut toujours réserver, oui. Donc, il n'y a plus de passes de jour. On a été victime de notre succès sur les passes de jour, mais il reste des passes journée, donc samedi encore et dimanche, jusqu'au festival, ou avant, je ne sais pas si c'est complet avant. Donc, il reste un petit peu plus de place dimanche que le samedi. Le samedi va se compléter, je pense, très vite. Alors, les gens, comment peuvent réserver sur les sites internet du festival, je suppose ? Donc, les gens peuvent réserver sur www.ar-zimuth.org où il reste encore quelques places au bar tabac des Landes Génusson, le Havane, et au bar L'Arcette, aussi aux Landes Génusson. Écoutez, parfait. Merci beaucoup. On a fait le tour. Je pense. Après, n'hésitez pas, si des fois, il vous manque une info à me rappeler. Pas de souci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis à tout week-end. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada